Le retour de Marvel Studios à la prochaine Comic-Con, également le retour d'un personnage iconique de Marvel Studios dans le projet Deadpool et Wolverine. Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo actualité Marvel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour évidemment parler des dernières actualités de Marvel qui sont sorties cette semaine. Comme pour les 4-5 dernières semaines, il n'y a pas énormément de choses à évoquer, mais ce n'est pas parce qu'elles sont peu nombreuses qu'elles ne sont pas intéressantes pour autant. Et écoutez, pour commencer, parlons des petites sorties qui sont prévues autour de Disney+. Petit à petit, on rattrape enfin la chronologie des médias du côté de la phase 4, puisqu'il faut savoir que l'intégralité des programmes de la phase 4 ne sont pas encore sortis sur le catalogue français. On s'approche de la fin puisque le 12 juillet, Black Widow va enfin rejoindre le catalogue français. Il ne manquera plus donc que Shang-Chi et Eternals, qui devraient arriver normalement respectivement en septembre et novembre 2024. Et la même semaine, 7 jours après, on aura la sortie française sur le catalogue français du premier film de la phase 5. Ant-Man et la guêpe Cantomania. Pour ceux qui ne le savent pas, la chronologie des médias a été réévaluée à partir du 1er janvier 2022. C'est pour ça que les programmes de 2021 n'ont pas connu ce changement-là. On est donc passé de 36 mois à 18 mois après la diffusion au cinéma. Ce qui explique le pourquoi du comment Ant-Man et la guêpe Cantomania va arriver bien avant Shang-Chi et Eternals. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'on a deux programmes qui sortent d'un coup. Pas forcément les meilleurs, mais au moins pour les fans de Marvel qui n'ont pas encore eu l'occasion de le regarder sur les plateformes de VOD. Ça arrivera le 12 et 19 juillet 2024. Allez, parlons rumeurs, parlons d'un projet qui a potentiellement été abandonné du côté de Marvel Studios. Il s'agit du projet autour de Okoye, ce personnage iconique d'Ora Miladji de l'univers de Black Panther. Il semblerait, rumeur, que le projet a été complètement annulé par Marvel Studios et que par ailleurs, des entités grecques feraient leur apparition dans la série animée Eyes of Wakanda qui devrait sortir cette année. Voilà, pas plus de choses à dire. Il n'y avait pas non plus énormément d'infos autour de ce programme autour de Okoye. Si ça a été annulé, c'est qu'il y a des raisons. C'est que c'était peut-être pas forcément très intéressant. Mais a priori, elle n'aura pas sa propre série. Ça ne veut pas dire pour autant que le personnage ne reviendra pas, évidemment. Première photo de tournage enfin dévoilée du côté de la série Agatha All Along qui, je vous rappelle, sortira dès le 19 septembre sur Disney+, avec deux épisodes la première semaine. Première image qui a été dévoilée par Marvel Studios. On y voit différents personnages en train d'ouvrir une sorte de trappe qui donne peut-être sur une cave ou ce genre de choses. La promo commence petit à petit. Il faut dire que septembre, ça arrive dans moins de trois mois. Donc, il serait temps, en effet, de commencer à parler du projet. Un autre projet dont il était enfin temps de parler officiellement, Wonder Man. Kevin Feige a officiellement pris la parole pour la première fois pour parler de ce projet, parlant de cette série comme étant extrêmement différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, Wonder Man, c'est un personnage super-héros, acteur dans les comics. Et en effet, c'est assez différent de tout ce que Marvel a pu proposer dans son panel de super-héros et super-vilains. On rappelle que c'est l'acteur Yaya Abdul-Mateen qui va interpréter le personnage dans cette série composée de 10 épisodes. Mais évidemment, au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de date officielle de sortie. Mais ça reste quand même cool que Kevin Feige prenne enfin la parole concernant ce projet dont on commence à parler depuis quand même pas mal de temps maintenant. Petit passage évidemment obligatoire du côté de Deadpool et Wolverine, une rumeur très importante autour du retour de Wesley Snipes. Vous le connaissez forcément pour avoir interprété le personnage de Blade dans la trilogie des films qui est sortie dans les années 2000. C'est un personnage qui pourrait donc faire son apparition dans le film Deadpool et Wolverine et qui pourrait, a priori, ne pas faire un simple caméo mais qu'il aurait un rôle un petit peu plus important. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de lui ? Ça j'avoue, j'en ai aucune idée. Surtout qu'on sait qu'il y a un film sur Blade avec Marshall Ali qui se prépare, le fameux projet Cauchemar de Marvel Studios. Donc je n'ai pas énormément d'avis là-dessus. Je ne sais pas trop quoi penser mais comme ça reste une rumeur, on verra bien. Je pense que dans tous les cas, c'est un personnage qui sera au moins mentionné. A titre personnel, j'avais adoré les films des années 2000. Donc je suis curieux de voir ce qu'il pourrait proposer, même si ce n'est pas longtemps dans le film Deadpool et Wolverine. Mais ça évidemment, on le découvrira maintenant dans un tout petit peu moins d'un mois puisque le film sort le 24 juillet au cinéma en France. Je ne vais pas parler plus de Deadpool et Wolverine à partir de maintenant. Je n'évoquerai pas les prochains trailers qui vont sortir, les prochaines annonces de personnages. Je tiens à préserver les gens qui regardent ces vidéos pour ne pas les spoiler sur de gros personnages qui vont apparaître dans ce film-là. Puisque la promo va s'accélérer et pour donner envie aux gens d'aller au cinéma, ils vont commencer et ils ont déjà commencé à dévoiler certaines choses. Et je tiens à me préserver évidemment aussi. Donc à partir de maintenant, on ne parlera plus de Deadpool et Wolverine si ça concerne l'arrivée, le retour de certains personnages. On se concentrera sur les news importantes. Dans tous les cas, ça sort dans moins d'un mois. Et croyez-moi, on va en reparler très souvent. A la fois dans les chroniques avec Marvel Cinéverse et dans les vidéos critiques, évidemment. Allez, deux dernières news pour terminer cette vidéo actualité Marvel. Comment ne pas parler de la Comic-Con de San Diego qui se déroulera, je crois, du 27 au 29 juillet 2024 ? Marvel Studios sera bel et bien présent et de retour dans le Hall H. On va donc vivre, comme en 2022, très probablement une soirée épique en annonce. On rappelle que la dernière fois, ils avaient quand même annoncé la phase 5 entière et une partie de la phase 6 avec les deux films Avengers. Quel moment frissonnant ! Il est quand même assez probable qu'on revive la même chose en cette fin du mois de juillet et on sera en live ou en vidéo pour couvrir l'événement, évidemment. Et enfin, donc, pour terminer cette petite vidéo actualité, parlons du film Les 4 Fantastiques qui commence officiellement son tournage le 29 juillet prochain à Londres. Le film se passera dans un New York alternatif des années 60, ça a été confirmé par Kevin Feige. Et le casting a l'air plus ou moins complet. On avait évoqué certains acteurs et actrices la semaine dernière. Ça y est, je pense que tout le monde est ready à pondre très certainement le meilleur film de l'année 2025 de Marvel Studios. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Début du tournage le 29 juillet avec une sortie en juillet 2025. Et sur ce, voilà tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette dernière semaine du côté des actualités autour de l'univers Marvel. Je vous donne évidemment, comme d'habitude, rendez-vous dimanche prochain pour parler des prochaines actualités autour de ce merveilleux univers. J'espère que cette vidéo, évidemment, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Capitaine, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501